Salut! Bonjour, bonjour, je vous laisse 3 secondes pour arriver. 1, 2, 3! J'ai prévu un live aujourd'hui. Hier, il n'y en a pas eu. On ne s'est pas rendu à l'atelier vu la neige, donc on aurait fermé la boutique. Bref, il n'y a pas eu de live hier soir comme à mon habitude, pardon. Mais j'avais prévu vous faire une section Les Imparfaites. Là, si vous arrivez, vous pouvez me dire un beau bonjour, comment ça va? Je suis comme straight pipe, j'ai comme l'impression que ça va aller vite. Fait que bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un beau vendredi ensoleillé. Mais voilà, fait que annuler hier, ben reporter le live d'hier soir à ce midi. Ça fait un changement. Puis c'est ça, je vous avais planifié une petite section imparfaite dans les dernières semaines, là, vu qu'on est beaucoup dans la planification de projet, puis plein de changements, plein de... plein de... on branche plein d'affaires. Mais on s'est fait aussi des petites sessions au ménage. Fait que voilà, on a trié les petits défauts. La section Les Imparfaites, salut Alex! La section Les Imparfaites, pour celles qui ne connaissent pas, c'est notre façon, en fait, d'offrir des vêtements vraiment à bas prix, qui ont des petits défauts, malheureusement. Des fois, c'est des défauts qui nous ont passé sous le nez pendant qu'on a fait les étapes de confection. Fait que au taillage, des fois, on ne voit pas, mais il y a une petite maille, il y a une petite tâche, une petite décoloration. Des fois, on ne le voit pas pendant les étapes, soit le taillage, soit le confection. Des fois, c'est un petit défaut de confection, c'est une finition qui se reprend mal. T'sais, des petites affaires, là, que quand on fait le dernier contrôle de qualité, ça ne passe pas au conseil. Fait que des fois, juste comme une petite affaire de rien du tout. La majorité du temps, sérieusement, quand vous vous procurez des pièces dans la section Les Imparfaites, vous m'écrivez pour me dire que vous ne trouvez pas le défaut. Mais nous autres, on le voit, fait qu'il est trop tard. Fait que voilà, ça, c'est le résumé de la section Les Imparfaites. Et ma petite conscience environnementale ne veut pas gaspiller de tissu, ne veut encore moins gaspiller de vêtements neufs, tout à fait portables. Fait que c'est pour ça que cette section-là existe. Fait que la majorité des trucs sont en rabais. La majorité sont à 50%. Il y en a qui, c'est vraiment presque rien du tout, sont à 30% de rabais. La majorité, c'est 50% de rabais. Puis le plus gros, il y en a un qui est vraiment, 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 vraiment pas cher. 70% de rabais. Je me suis pris des petites notes, là, si jamais vous me demandez... Ouh! Si jamais vous me demandez les prix, je vais essayer de vous répondre. Mais sinon, tout est en ligne. J'ai mis Les Imparfaites en ligne en ce moment même. Fait que je vous les présente. Puis ça se peut que je vous les présente, mais qu'ils soient déjà plus disponibles parce qu'il y a quelqu'un qui a mis la main dessus. T'sais, je sais pas. Fait que je vous les présente quand même. J'en ai une dizaine. Puis, voilà. Fait que la majorité du temps, c'est vraiment pas grand-chose. Puis là, il faut que je me souvienne de ce que je dis, t'sais. Ah oui! OK, c'est parti! J'ai une robe... Une robe. Ça va bien, Marlou. Ça va bien. J'ai une belle blouse Jeanne. Grandeur large. Là, il y a un petit peu de n'importe quoi, là. Le rose, c'est rose pêche. Non, c'est... C'est pas pêche. C'est vraiment rose pâle. Euh... Ouais, celui-là, c'est grandeur large. La raison pour laquelle, dans la section des imparfaits, il y a pas vraiment de défaut, mais c'est notre prototype, donc c'est notre échantillon. Fait que ça se peut, admettons, qu'à l'intérieur, il y ait une petite variation, que ce soit pas la bonne couleur de fil, ou que, mettons, les finitions soient pas parfaites, 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 parfaites. Mais sincèrement, il y a pas de défaut apparent. C'est vraiment juste parce que c'est un échantillon qui a été utilisé pour les séances photos. Euh... Il est à 30% de rabais, mais c'est vraiment... Il est comme neuf. Alors, la chemise Jeanne. Moi, je vais un après l'autre. Je garde mon petit coin de l'œil. Les notes que j'ai prises. Euh... Celle-là. Celle-là, c'est la blouse Léna. Donc, avec les petits froufrous. Ça, c'est parfait, hein? Tu peux mettre ça en dessous d'un pull, en dessous d'un cardigan, mais l'été, là, c'est parfait. Tu peux mettre ça, genre, full bohème, avec un... Voyons... Un legging, un short, ça peut être, genre, full pratique. Puis là, le défaut qu'on m'avait écrit lors du contrôle localité, c'est une tâche, mais je l'ai jamais retrouvée! Puis c'était comme sans être une tâche au devant, mais sincèrement, là, j'ai des yeux de lynx, là, d'habitude. C'est moi qui est... Qui est folle avec ça. Puis je ne vois pas. Je ne l'ai pas trouvée. Fait que je suis ben, ben, ben embêtée de vous montrer c'est quoi. Mais apparemment qu'il y aurait une petite tâche à l'encolure, mais je ne la trouve pas. C'est plate, hein? Je ne la trouve pas. À moins que ça soit l'encolure d'eau. Je ne la trouve pas. Puis il s'est écrit aussi qu'il y aurait une petite maille de tirée, mais je ne l'ai pas trouvée non plus. Mais je vous dis, d'habitude, j'ai des yeux de lynx, là. Puis là, tu sais, celui-là, je ne l'ai pas vu. Mais bon, je fais confiance à mon équipe, puis apparemment qu'il y a un défaut, puis que je ne le vois pas. Fait que, hein, il doit être subtil, parce que d'habitude, c'est moi qui trouve les défauts partout. Fait que la blouse Lena, grandeur X large, je crois, si je ne me trompe pas. Avec un défaut que Marilou n'a pas réussi à trouver. Oui, c'est la grandeur X large, la blouse Lena, qui est transparente. Ensuite de ça, j'ai la blouse Flavie. Quel est son petit défaut? Ah oui, ça, c'est tellement mini, là. Je vais vous montrer, mais on ne verra pas. Allô, Geneviève! Salut, Lynn, en passant, j'ai comme répondu à ta question, mais j'ai skippé le bonjour. Bonjour! La chemise Flavie en blanc, qui est doublée, by the way, on ne voit pas la brassière en dessous. Lui, son petit défaut, ça serait une tâche qui est exactement ici, sur le col. Mais je vous dis, c'est vraiment, vraiment subtil. Puis, c'est comme un peu couleur fond de teint, mais c'est vraiment mini, là. Ça doit avoir genre 3 mm. Mais il est sur le col, fait que nécessairement, le vêtement, il y a un défaut. Puis, on n'a jamais essayé de le laver. Puis, c'est très, très, très subtil. Mais c'est ça, on n'a jamais essayé de le laver. Il y a une bébé tâche, bébé bébé, grandeur large. Puis, celle-là, elle est à... À cause de la tâche, elle est à 50% de rabais. D'ailleurs, avant de l'oublier, toute la section Les Imparfaites, c'est vente finale non remboursable. Si jamais vous avez des questions pour la grandeur, écrivez-moi. Ou demandez-moi le maintenant. Mais oui, c'est vente finale Les Imparfaites. Fait que 50% de rabais sur la chemise Flavie à cause de... ça, là. Je ne sais même pas si ça se voit. Celui-là, je ne sais pas si Lynn a mis la main dessus. C'est le chandreau Maud Rose. J'en ai deux. J'en ai un médium et j'en ai un X large. Puis là, ça se peut qu'il soit disponible. Ça se peut qu'il ne le soit plus. Mais, ils sont tous en ligne. Fait que le chandreau Maud Rose, les deux... Les deux, c'est la même chose. Là, si vous voulez voir le modèle au complet, les petits froufrous, les petits plis au poignet, c'est vraiment, vraiment plus beau avec la manche dedans, le bras dedans. Fait que la texture du vêtement, puis tout ça, il est vraiment beau, le chandreau Maud. C'était la blouse Léna de bord, le gelé. Puis j'ai perdu le fil. Le défaut, c'est dans la confection du vêtement, il y a juste un petit dérivé. Là, on le voit quand même. mais tu sais, ça reste subtil. Une fois porté en mouvement avec un beau bijou qui va attirer l'attention des cheveux, tu sais, c'est quelque chose qui va être... Ça apparaîtra pas. Il y a personne qui va arriver faire comme « Oh my God! » Mais, moi, je le vois, puis ça correspond pas à la confection que je veux. Puis, c'est assez délicat de reprendre la pointe. Donc, voilà. Fait que ça, c'est le défaut de confection. Ça arrive, on est des humains. Fait que c'est la même chose pour le médium qui a ici un petit... C'est quand même subtil, mais c'est juste comme la petite couture qui fait que le veille, il est pas franc puis il est pas genre 100% parfait. Mais... Fait que ça, j'avais un X large et un médium. La coupe du chandail, là, est semi-ajustée. Fait que elle est pas moulante, mais elle est pas aussi entre, mettons, que les Oxana de ce monde. Fait que, si jamais tu te poses la question, la grandeur que t'as l'habitude de porter, ça devrait fonctionner. Ensuite, là, vous allez capoter. Je sais même pas si c'est encore disponible en ligne. Parce qu'avant de partir le live, il y avait déjà du monde en ligne. Allô, Marie-Lou? Hey, wow! Allô, Marie-Lou! C'est le fun de dire bonjour à Marie-Lou. T'as un très joli prénom. là, c'est ça, vous allez capoter. J'ai une robe amandine caramel qui est grandeur large. Elle est en solde sur le site dans la section Les Imparfaits à cause d'une maille ici. Ça, c'est un fil. Des fils partout ici. fait que là, ici, on voit là, il y a une petite maille puis elle nous a passé sous le nez dans les étapes de confection puis dernier contrôle de qualité, on a vu la petite maille. Il n'y a pas tant de danger que ça se détricote si vous vous posez la question. Moi, j'ai peur que quelqu'un arrive. La boutique est ouverte. Il n'y a pas tant de danger que ça se détricote. Je l'étaponne un peu puis sincèrement, on dirait vraiment juste quand le tissu a été tricoté, ils ont comme sauté puis voilà. Ça n'a pas l'air si fragile. Remarque que peut-être qu'après plusieurs fois d'être porté, il va peut-être avoir tendance à ouvrir un peu mais ça peut être fermé à la main. Ça fait que soit vous pouvez nous écrire genre pouvez-vous fermer la main à la main ou plus tard tu verras comme ça se ferme à la main ou pas. Bref, je ne pense pas sincèrement que ça va ouvrir puis il est au niveau du bras ici. Mais c'est quand même subtil. C'est dans les plis quand on le porte la seule affaire qu'on va voir c'est la beauté de la robe. Ça fait que ça c'était grand en large. Ta-da! J'ai la statique. Je suis tendue. Il nous reste un tararouille dans la section des imparfaits avec mes petites étiquettes. Le défaut de finition lui, le tararouille c'est la piqûre qui n'était pas tout à fait égale. Au lieu d'être droite, elle monte un petit peu trop. Fait que là vous voyez à quel point je suis piquie. Mais il y a quand même un petit défaut dans la piqûre et ça c'est le genre de truc qui est quand même délicat. Ça prend beaucoup de minutie quand on fait cette confection là. Puis on ne peut pas toujours reprendre parce qu'à chaque fois qu'on découe il y a quand même un risque que la couture arrête. Donc voilà. Ça c'est le petit défaut le petit défaut au niveau de la piqûre mais ça reste en très 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 portable puis très subtil. C'était quoi la grandeur? C'était un médium. Le chandail Tara rouille en médium. Voilà. Statique. Ouh! La blouse Flavie noire. Il m'en reste cinq. Euh... La blouse Flavie qui... Ah mon Dieu lui... Ah lui c'est une vraie blague. C'est vraiment une blague. Ça c'est la grandeur X large la blouse Flavie noire. Puis là c'est sûr que vous ne le verrez pas là. Mais ici là. Tu sais ça c'est le dos là. Il y a l'épaule le col ici il y a la petite couture puis juste là là il y a une bébé décoloration qui ne se voit à peine. même moi j'ai la misère à ne pas le montrer là. Et là là. En tout cas il y a une bébé décoloration dont on est vraiment piqué sur nos défauts ça n'a pas de bon sens. Fait que voilà. Fait que ça c'est comme dans le tissu ils ont manqué de taille toujours je ne sais pas. Bref. Fait que c'est vraiment pas gros. Fait que celle-là elle serait à 30% de rabais. ouais c'est ça. Fait que celle-là avec le bébé défaut de rien du tout X large 30% de rabais. Puis en médium le défaut ne se voit pas de l'extérieur il est ici. Il y a comme du blanc puis on sait pas comme ça sort de où. On dirait un défaut qui était dans le tissu où il part pas. Mais on n'a pas essayé de le frotter mais nous les trucs qu'on utilise dans l'atelier la craie ou la poudre toutes s'effacent. Puis là c'est comme s'il y avait passé quelque part qu'il fallait pas. Je ne sais pas trop pour vous dire mais il y a du blanc ici. On n'a pas essayé de le laver on n'a pas essayé de le frotter mais il est là puis il est en dessous. Fait que ça paraît pas. Fait que même s'il part pas on on dirait du crayon genre c'est bizarre à dire mais on dirait un genre de crayon au feu tu sais. Je ne sais pourquoi c'est là mais c'est sous la patte tu sais c'est vraiment en dessous fait que ça paraît pas là. Fait que voilà une belle Flavie si jamais il y avait une Flavie qui vous faisait de l'oeil grandeur médium ben là le défaut il est à l'intérieur on le voit même pas. 30% de rabais tout ça ça se peut que je dise n'importe quoi ma liste est loin je m'yope ah mon dieu le cardigan que je porte en ce moment le cardigan Malcolm vert j'en ai un grandeur XXL il y a une décoloration il y a une décoloration juste au niveau de la poche là je vais vous montrer là il est là là ici c'était pour identifier le tape mais c'est juste ça ici là c'est quand même subtil ça se trouve à être là sur le vêtement on le voit pas beaucoup on le voit pas beaucoup mais il y a un petit défaut qui nous a passé sous le nez quand on a fait les étapes de fabrication donc on a identifié le défaut cardigan Malcolm vert XXL ah moi j'en ai préféré au monde entier le Oxana Avoine Oxana Avoine Small il y a une légère différence de couleur ça doit être dans nos lots on commande beaucoup de rouleaux dessus puis ça arrive une fois de temps en temps qu'il y a une légère légère différence dans les lots de tissus genre d'une batch à l'autre finalement puis lui je crois qu'il nous manquait une pièce pour le pour le terminer parce que dans le fond quand on fait la production on s'assure vraiment de respecter tous les lots pour nos lots de tissus pour pas mélanger mélanger les lots je sais pas comment l'exiquer on s'assure de faire la production dans un même lot puis lui ce qui doit être arrivé c'est qu'il devait nous manquer une pièce dans le taillage pour terminer le vêtement mettons fait que là on a voulu terminer le vêtement mais on est on a pris les pièces dans un autre lot de tissus qui devait être dans un autre lot bref fait que là ici entre ces deux morceaux là il y a une mini différence de couleurs mais genre c'est vraiment pas grand chose c'est vraiment parce que j'étais un peu craque-pout j'étais un peu craque-pout fait que voilà fait qu'il y a une légère différence de couleurs mais c'est très très subtil je sais vous le voyez pas le voyez-vous fait que ça c'était pardon c'était le oxana avoine en small il m'en reste deux voilà voilà celui-là là j'ai pas dit les prix mais tous les prix sont affichés sur le site je sais pas si vous vous souvenez de ça la robe solveg j'ai retrouvé mon échantillon cette robe-là elle avait été vraiment méga beaucoup adorée full 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 la robe solveg là je l'ai pas sur moi ça ne dirait pas grand chose mais elle est tellement belle elle est faite dans le conçu dans le même tricot que nos cardigans puis c'est mon échantillon fait qu'il est super beau dans le fond c'est quand je l'ai créé quand je suis passée du patron à mon premier prototype dans le fond que je l'ai créé c'est ce morceau-là fait que ça se peut qu'il y ait des petites différences par rapport au modèle normal parce que c'est à ça qu'il sert l'échantillon puis il me semble que je l'avais trouvé un peu trop grande la robe mettons après ça j'ai corrigé mon patron puis là j'ai comme ajusté ma grandeur mais sinon c'est la robe c'est telle quelle la robe solveg puis vu qu'elle était un petit peu trop grande pour ce qu'elle était supposée d'être quand j'ai fait mon échantillon je ne sais pas si je suis claire mettons elle était trop grande pour être une small puis elle était pas assez grande pour être attends c'était quoi elle était trop grande pour être une small fait qu'elle est comme pas tout à fait être comme entre les deux mais je pense que c'est une médium en tout cas j'ai calculé le tour j'ai écrit le tour de poitrine puis le tour de hanche puis ça correspond ça correspond plus à médium mais ça peut aussi faire vu la coupe qui est quand même faite ample ça fait une médium avec du lousse ou une large un peu plus moulant ça n'a pas de bon sens mon affaire bref le sizing est différent pour ce modèle-là vu que c'est mon échantillon mais j'ai écrit le tour de poitrine le tour de hanche puis ça fait une médium un peu lousse ou une large un peu plus ajustée oh elle est belle elle est combien bonne question elle est elle la robe Solveig elle se détaillait à 142 il me semble de mémoire fait qu'elle est à 50% de rabais à 71 dollars allo Melissa fait que ça l'échantillon de Solveig puis elle a sincèrement elle est correct elle n'a pas de défaut c'est juste parce que le sizing est différent mon petit dernier alors le cardigan Nolan gris le fameux cardigan que tout le monde aime oh mon dieu ça je suis triste êtes-vous prêtes c'est ma première fois sur la live bienvenue parmi nous Marie-Lou le cardigan gris small il y a une maille c'est tellement triste il y a une maille attends une minute là sur la manche mais au dos de la manche là j'essaie de vous la montrer là puis tu sais elle fait comme toute la longueur de la manche elle fait tout ça je sais pas si vous voyez bien il y a une maille de là à là c'est triste c'est quand même subtil vu dans le fond que ça arrive là sur ton bras tu sais c'est pas genre boum dans ta face mais quand même c'est très 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 dommage puis c'est probablement tu sais vu le on dirait vraiment que c'est quand le tissu a été tricoté la machine a dû sauter une maille puis nous tu sais on étend nos matelas fait que tu sais notre but en étendant les matelas c'est de repérer les défauts mais une fois que l'on attend on en manque fait que voilà fait que ça ça devait être ça puis nos cartes canorales en plus on fait quand même une bonne quantité là fait que à un moment donné t'es deux dans le même trou je sais pas là fait que voilà fait qu'il y a une maille un beau défaut dans le tissu qu'on n'a pas repéré à temps ça fait qu'il y a une manche avec c'est ça là on voit ouais regarde c'est comme ceci là fait que c'est quand même pas si pire mais voilà elle est quand même présente comparativement aux autres qui sont genre toutes petites comme ça elle est genre pis celle-là il est vraiment pas cher il est à 70% de rabais là fait que c'est 41$ je crois si je me trompe pas de prix mais c'était une quarantaine de dollars pour lui normalement il est à 137$ pis là vu la maille je l'ai mis vraiment 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 pas cher là on va on va on va juste souhaiter qu'il trouve une une personne qui va l'aimer pareil parce qu'il est tellement beau je vais l'essayer t'es drôle merci je suis mon meilleur public moi je dis des niaiser pis je ris ah ben regarde je vais vous le montrer je sais même pas c'est quel bras c'est lui c'est lui on dirait que j'ai comme oublié c'était de quel côté ouais c'est ça ça fait le bon bras là c'est parce que je me vois pas assez bien dans le dans mon écran mais en théorie la manche la maille elle se trouve ici là fait que ça parait pas tant là hey bonjour Eileen Eileen qui se prélance sur la plage en ce moment même fait que voilà fait que ça c'est le cardigan Nolan qui est vraiment 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 en solde parce qu'il y a une longue maille en ailleurs un beau défaut dans le tissu fait que voilà j'ai fait le tour de la section les imparfaites si vous avez des questions pour des grandeurs ou peu importe écrivez moi pas de gêne même pour les autres modèles écrivez moi je peux certainement vous aider à choisir votre grandeur choisir vos préférences agencer des trucs fait que écrivez moi la boutique est ouverte aujourd'hui jusqu'à 19h puis demain samedi la boutique à Québec au 732 avenue Godin elle est ouverte de 10h à 17h fait que voilà fait que nous on retourne travailler moi je suis en train de travailler je vais aller manger avant mais merci d'avoir été là puis écoute je suis vraiment contente que d'habitude les imparfaites vous trippez sur le concept fait que je suis vraiment contente de voir qu'on partage les mêmes valeurs puis que on évite de gaspiller des morceaux de vêtements neufs et de qualité parce qu'ils ont des petites imperfections sont beaux pareils fait que voilà fait que je vous dis merci d'avoir été là puis si vous avez questions écoutez moi puis venez nous voir en boutique à Québec à bientôt bye bye